Right, 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 what's going on man, welcome to biceps mindset, ça fait longtemps, ça fait longtemps mec qu'on ne s'est pas retrouvé toi et moi en tête à tête, en solo c'est vrai que ça fait une plombe que je n'ai pas fait d'épisode solo, il s'est passé plein de trucs dans ma life et je vais te faire des updates aujourd'hui et je vais te parler d'un sujet en particulier, mais c'est vrai que j'ai pris beaucoup d'avance, donc d'habitude, tu me connais, je suis souvent un peu un last minute man, je fais tout dernière minute une fois que je suis dans l'urgence sans quoi je n'arrive pas à bosser correctement, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut que je règle parce que ce n'est pas optimal, mais figure-toi que là aujourd'hui on est le 11 juillet, j'ai encore un épisode d'avance, je m'en sors ouais, et en fait ce qui s'est passé c'est que comme tu l'as peut-être vu passer le 1er juin, je me suis fait opérer du nez et du coup je savais que j'allais être en PLS après, alors je ne me suis pas fait refaire le nez avant que tu te dises wow, what the fuck, j'ai des problèmes de pif depuis que je suis gosse et c'est problématique, tu vois, c'était, je t'explique rapidement, en fait c'était ce qu'on appelle une septoplastie, mais c'était une septoplastie rhinoplastie parce qu'il fallait quand même casser un peu du nez pour pouvoir que ça passe bien si tu veux, et en fait mon problème c'était que depuis que je suis gamin je ne respire que d'une narine et c'était handicapant dans le sens où j'avais tout le temps besoin d'avoir un paquet de mouchoirs sur moi, H24, mec, sans quoi j'étais vraiment dans la merde parce que ce qui se passait c'était que mon nez allait se congestionner assez vite, dépendamment du climat d'autant plus, et en Savoie en France c'était le pire quand j'étais à l'étranger au soleil ou quoi, c'était moins pire, tu vois, mais c'était quand même très chiant et là aujourd'hui j'ai pu respirer correctement, tu vois et j'avais fait plusieurs opérations, donc quand j'avais 7 ans, quelque chose comme ça, j'ai fait les végétations qui étaient supposées fixer le truc parce que, long story short, j'avais tout le temps des otites, tout le temps enrhumé, enfin c'était galère à 19 ans je me fais opérer, donc une première septoplastie qui est supposée me faire une correction de la cloison nasale parce que clairement ma cloison nasale est fermée à droite, donc je ne peux pas respirer à droite ça ne marche pas, donc le mec fait un taf de merde, donc clairement, et du coup tu fais une opération relativement lourde pour rien et ça n'a rien changé, après je vois ORL après ORL avec des nouveaux traitements de fond, de nez, avec des bains, des trucs, tout ce que tu veux tous les produits du monde sont tous passés dans mon pif et ça n'a rien fait, donc au final ça devenait vraiment pesant j'ai consulté, j'ai reconsulté, j'ai consulté plus récemment à Chambé, les mecs me dissuadaient de le faire ouais mais ça ne va pas changer grand chose, machin, ah ouais, j'ai dit ben là mon pote, du coup je suis allé à Lyon et j'ai consulté un spécialiste qui lui ne fait pas partie du système public, donc il est là pour l'oseille donc il n'en a rien à péter, quand on te dit fais le pas, ça ne vaut pas le coup, lui il te dit ok, moi si tu veux le faire, je te le fais très bien, donc je le fais avec lui, il me refait les clauses en nasale correctement, il me pète le nez là où il faut le péter et là ça fait aujourd'hui presque un mois et demi et mec, c'est life changing, donc je me sens super bien, mais du coup cette story, c'était pour illustrer le fait que j'ai pris beaucoup d'avance sur le podcast donc ça fait longtemps, je ne me suis pas mis devant le micro en fait, parce que avant le 1er juin, j'avais fait genre 6 épisodes d'avance, quelque chose comme ça et je m'étais dit comme ça, toutes les semaines, j'ai un épisode qui est ready to go et au moins, je ne suis pas dans le mal, parce que je n'avais aucune idée de comment j'allais réagir, est-ce que j'allais être dans le mal pendant longtemps ou pas honnêtement, je pensais que ça allait me flinguer pendant un bon mois c'est à dire que ça m'a flingué pendant une semaine, parce qu'une semaine tu ne peux pas vraiment respirer, tu as des trucs dans le nez, tu respires par la bouche tu fais beaucoup de lavement du nez, tu as des trucs énormes qui sortent du nez tu ne peux même pas savoir à quoi ça ressemble mais c'est fini, mais au moins ça a duré une semaine après, la fatigue accumulée n'était pas bien les 3-4 prochaines semaines donc du coup, le mois de juin a été plutôt pas terrible au niveau de mon entraînement donc ça m'a mis un peu en stand-by à ce niveau-là, c'était un peu dommage mais it is what it is, man et là aujourd'hui, le 11 juillet, j'ai repris l'entraînement à fond j'allais dire, j'ai déjà un épisode d'avance qui va arriver avant celui-là mais non, alors oui, l'épisode d'avant celui-là, c'est le 135, c'est celui avec Tom mon colloque australien que j'ai tourné à Lisbonne et ce n'est pas pour rien qu'on va parler de Lisbonne aujourd'hui et donc c'était en anglais, j'espère que tu l'as écouté, que tu en as profité et que ça t'a permis d'améliorer ta compréhension orale et de ta pratique parce que c'est the whole point, man je me suis assez fait chier dessus par la communauté française comme quoi je fais beaucoup de franglais et machin et en toute sincérité, je m'en bats les couilles tous ces gens-là sont fermés d'esprit ne veulent pas sortir de leur petit pays, de leur petit confort j'en ai rien à branler aujourd'hui, si mon anglais, enfin mon français, il est franglais je m'en fous, je parle tellement souvent anglais dans ma vie que je pense plus souvent en anglais qu'en français dans mes rêves la nuit, ils sont en anglais donc je n'ai pas à me justifier ça me pète le cul, tu vois, à force je me fais tailler machin je m'en branle, ok parce que le problème il est dans notre société aujourd'hui c'est que les gens qui t'aiment bien ils sont cools, ils sont gentils mais ils ne te le disent pas forcément par contre les gens qui ne t'aiment pas ils ont tellement des vies de merde qu'eux vont te le dire tout de suite et du coup, quand tu prends le taux global tu as l'impression que la terre entière te déteste alors que ce n'est pas le cas parce que les gens qui t'aiment bien ils ne te le disent pas spécialement mais du coup, ce qui est super chiant ça m'a tellement déjà souvent pris la tête que je me suis dit est-ce que je ne devrais pas re-switcher mon contenu en anglais et dire fuck off à tout le monde et démerdez-vous mais je me dis que ce serait injuste parce que vous êtes quand même beaucoup de français à me suivre, à avoir un intérêt à la fois pour mon travail et pour l'anglais et ça, je ne vous en remercierai jamais assez donc let's get right into it aussi, petite parenthèse mec, le Hybrid Training Club réouvre ses portes pour quelques personnes si vous souhaitez vous faire coacher vous transformer changer vos vies envoyez-moi un DM directement sur Instagram je m'occupe de vous personnellement je vous fais tout changer ce n'est pas parce que c'est l'été qu'il faut se prélasser ou quoi moi je vous mets en place un système de malade qui fonctionne de ouf en plus de ça, si tu étais comme moi un skinny fat dégueulasse à l'époque si tu es coincé dans cette situation-là c'est parfait parce que j'ai la solution pour toi qui va absolument tout changer je te prends en main pendant 6 mois et tu ne vas pas le regretter tu m'envoies juste un message sur Instagram tu me dis j'ai écouté le podcast je suis chaud je te ferai une petite offre spéciale parce que tu es un fervent listener du podcast et merci donc avant toute chose on va se faire une petite review n'est-ce pas ? parce que ça fait longtemps ça crie dehors je ne sais pas pourquoi mais là ça va avec mon micro tu ne voudrais pas l'entendre alors celui-là il est de Grey Fox excellent podcast les premiers épisodes sont un peu poussifs et bordéliques j'aime bien mais Quentin a su rectifier le tir pour le rendre meilleur c'est un podcast à écouter absolument si vous n'avez pas peur de vous remettre en question il fait partie de ma top list mention spéciale pour la qualité du son c'est super propre merci mec tu vois c'est cool parce que évidemment les premiers épisodes je les ai faits pour devenir bon quelque part il faut pratiquer il n'y a pas de secret je ne suis pas né bon pour faire du podcast à la base j'étais une tanche tu vois j'ai juste allumé un micro et je me suis dit bon bah vas-y parle démerde toi déjà je trouve que c'est relativement exceptionnel de réussir à parler pendant parce que mon tout premier épisode fait genre 39-40 minutes et c'était mon tout premier et je n'ai pas fait de blanc j'ai parlé en non-stop parce que moi je ne fais pas de cut je ne fais pas de montage tu sais comment ça fonctionne il y a beaucoup de gens qui font des montages à travers leur podcast pour moi ce n'est pas le but un podcast c'est du one shot c'est transparent c'est du long format c'est un format où on peut rentrer plus en détail c'est un format où on peut être complètement nous-mêmes on n'a pas besoin de te dire oula j'ai dit ça j'aurais peut-être pas dû dire ça du coup attention on s'en bat les couilles on s'en bat les couilles très clairement ça me gonfle voilà donc tu sais tout sur mon opération du pif après derrière il y a eu toujours le traitement du laser trop chiant pour mon bras comme tu sais tu suis l'aventure je vais refaire des vidéos YouTube là-dessus en fait j'en fais très rarement parce que forcément j'ai une séance toutes les 8 semaines donc là ce que je veux faire c'est après cette séance donc j'ai eu la séance il y a 2 semaines je vais attendre encore un petit mois voir comment ça a cicatriser et te faire un retour à partir de là et comme ça tu pourras checker l'avancée là je croise les doigts je me dis qu'il ne me reste potentiellement que 3 séances et après j'ai terminé entre nous j'y crois pas trop mais j'aurai dans 3 séances je pense qu'il n'y aura presque plus rien véritablement donc on avance bien c'est cool c'est juste extrêmement taxant en termes énergétiques et en termes portefeuille à 350 balles la séance je t'avoue que c'est des finances enfin c'est des dépenses dont je me passerai bien mais j'ai fait une connerie il faut l'assumer tu vois quand on fait des conneries c'est ok et parfois tu as des conneries que tu fais un jour le lendemain c'est passé tu as move on des conneries comme ça tu les as en face de toi tous les jours et c'est ça le plus dur c'est qu'on te le ravache toute la journée indirectement c'est que tous les jours tu te vois dans la glace tu vois ton bras tu sais que tu as merdé mais tu ne peux pas accélérer le processus et ça c'est un petit peu chiant ok let's go donc en termes de aujourd'hui on va discuter plusieurs choses on va discuter de si admettons que tu voulais t'expatrier partir vivre à l'étranger ou même partir en vacances les vacances c'est un peu moins pertinent mais au moins se dire j'ai une ouverture vers l'étranger comment est-ce que je la joue qu'est-ce que je prends en compte comment je choisis ma destination je vais te parler de Lisbonne et je vais te parler de où est-ce que je vais partir bientôt dans trois mois je quitte la France c'est officiel j'en ai plein le cul c'est aussi simple que ça ça fait maintenant un an que je suis rentré et vraiment j'en ai assez donc j'ai besoin de me reconnecter avec l'étranger j'ai besoin de tu verras de toute façon moi j'ai une liste que je t'invite d'ailleurs à recopier au fur et à mesure donc tu peux prendre des notes noter sur ton téléphone ou quoi quand je te donne les critères à noter c'est important d'avoir cette espèce de liste de priorités ce qu'on appelle la Weighted Average Decision Matrix donc en fait c'est la matrice pour prendre des décisions et en termes d'expatriation enfin ça peut être d'expatriation et ça peut même être dans une autre ville ça peut être ça aussi simple que ça parce que tu peux être très bien habité à Paris aujourd'hui plus supporter le climat parisien enfin le climat je parle pas forcément du climat genre le beau temps mais ce rush c'est busy c'est genre vraiment vraiment busy tu vois c'est insupportable c'est dur enfin moi je pourrais pas vivre à Paris je sais que vous êtes pas mal à m'écouter à habiter à Paris bien vous en fasse j'espère que vous êtes heureux là-bas moi je le serai vraiment pas mais voilà du coup on va discuter de cette grande liste que j'ai fabriquée pour vous et je vais te dire comment est-ce que moi je gère ça et où est-ce que j'ai décidé d'aller au final parce qu'au final il n'y aura pas qu'une seule destination et en pensant à ça je rebondis parce que j'ai déjà tourné un épisode avec Alex Vizeo super gars on s'est éclaté pendant une heure et demie et je comptais poster cet épisode enfin l'épisode d'Alex Vizeo avant celui que je suis en train de tourner maintenant mais j'ai inversé les deux parce qu'avec Alex Vizeo je parle un peu trop de là où je vais aller après et je voulais plutôt l'annoncer dans cet épisode là donc même tu verras que dans l'épisode avec Alex Vizeo à un moment je dis putain je me suis grillé je l'ai dit dans aucun autre épisode merde donc voilà j'ai dû revoir mes ordres de sortie de podcast aussi j'en profite rapidement pour te dire enfin pour te demander si tu as des sujets des questions des choses que tu aimerais voir dans le podcast parce que tu sais avec le temps ça s'essouffle un petit peu il y a des gens ils font que des interviews donc comme je te disais c'est un autre format c'est très bien aussi mais c'est pas la même galère si tu veux c'est l'âge quand je suis tout seul je partage mon expérience si tu veux mais j'ai pas 50 ans parce que tu as des mecs comme Bedros Koulian qui est multi multimillionnaire qui a 48 ans lui il fait que de parler tout seul mais il a tellement de valeur 48 ans de vie quoi moi j'en ai que 33 et du coup j'essaye de t'en raconter avec le temps mais j'ai peur de m'essouffler donc si jamais tu as des questions des trucs auxquels tu veux que je réponde parce que je me suis mis ce challenge d'être assidu sur les sorties de podcast et franchement ce qui me fait un peu chier c'est que la croissance elle est pas hyper élevée tu vois je suis pas en super croissance la croissance elle est très lente c'est chiant parce que j'y donne énormément de travail et que je me serais dit là après 3 ans je devrais avoir beaucoup plus de gens qui me suivent beaucoup plus d'écoutes ou quoi et c'est vrai que je t'avoue que c'est frustrant c'est dur de pas être frustré justement parce que tu as des gars qui sortent de nulle part qui ont déjà une grosse audience YouTube qui font des épisodes qui sont éclatés et qui font des dizaines de milliers d'écoutes et tu vois je fais putain tu vois quelque part ça me frustre mais encore une fois on est dans ce domaine de la comparaison où il faut pas que je me compare avec ces gens là parce que ça n'a aucune pertinence le seul élément de comparaison c'est moi de me dire il y a un an combien je faisais d'écoutes est-ce que maintenant j'en fais plus et franchement j'en fais pas beaucoup plus par contre ce qui est ouf c'est que vous êtes vraiment fidèles donc tous les gens qui écoutent vous écoutez beaucoup et vous suivez un maximum d'épisodes et ça me fait super plaisir par contre en termes d'acquisition de nouvelles personnes il y a très 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 peu de gens et ça c'est dommage ça veut dire que vous partagez pas assez le podcast ça veut dire que vous le mettez pas assez en votre story vous en parlez pas à droite à gauche je vous ai dit si chacun d'entre vous prend le temps d'en parler à une seule personne faites-le les gars parce que moi j'écoute des podcasts et j'en parle autour de moi je dis ah tu devrais checker ce podcast il est vraiment cool faites-le pour moi s'il vous plaît je vous demande juste ça c'est gratuit le podcast est free je prends de mon propre temps et c'est l'amour du partage pourquoi je le fais je pourrais ne pas le faire ça changerait pas grand chose à ma vie il y a plusieurs personnes qui viennent qui arrivent du podcast qui viennent après dans le Hybrid Trading Club donc c'est cool mais sinon la grande majorité des gens vous êtes là c'est gratos vous faites votre vie et c'est très bien c'est cool le but c'est pas que ce soit payant mais prenez ça en compte c'est que pour moi c'est vraiment du taf je kiffe le faire mais c'est du taf c'est pas comme si à côté je pouvais me dire j'ai 500 000 abonnés sur Youtube ou quoi je sais pas et en gros ça me paye plus que largement donc le podcast que je le fasse je le fasse pas bref je compte sur vous pour la croissance parce que putain j'estime qu'on apporte un max de valeur que c'est intéressant que c'est cool putain let's go quoi sinon je switch tout en anglais je dis allez nique sa mère maintenant je switch je fais un nouveau podcast en anglais il s'appellera Biceps and Mindset 2 et voilà bref allons-y allons-y on repart à l'étranger là tu mets les lunettes tu t'envisionnes tu fermes les yeux sauf si t'es en train de conduire tu te visionnes où est-ce que t'as envie d'aller essaye de te remémorer un peu les stories que je t'ai racontées sur tout mon parcours qu'est-ce que toi t'as pu faire de ton côté potentiellement qu'est-ce que t'as envie de faire qu'est-ce qui te fait kiffer aujourd'hui qu'est-ce qui te fait rêver une petite destination paradisiaque et moi je vais te parler de Lisbonne alors Lisbonne comme tu l'as su il y a quelques mois j'en avais parlé en story parce que quand je suis rentré en France tu vois je revenais de Valencia après j'ai été rapidement à la recherche d'une nouvelle Eldorado je cherchais le nouvel endroit où m'expatrier donc je savais pas ou pas par où commencer où aller nécessairement je t'avoue que je regardais beaucoup les taxes parce qu'on va pas se mentir en France on se fait saigner et ça c'est une réalité et c'est complètement con d'ailleurs je suis pas là pour débattre politique mais en réalité la France va droit dans le mur et ça c'est une réalité et j'ai pas envie de faire partie de ce plan j'ai pas envie d'aller dans le mur avec eux et j'ai pas envie de me faire sucrer tout ce que je gagne donc ça devient fatigant parce que d'autant plus quand t'es entrepreneur bah t'enchies vachement plus pour aller te rémunérer et quand on vient te taper plus de 50% de ce que tu gagnes tu fais oh les gars il y a un moment ça suffit donc pour moi en toute transparence je regardais déjà les taxes que je me suis dit en gagnant ce que je gagne aujourd'hui dans un pays où je suis pas taxé je vivrais très bien par contre dans un pays où t'es éclaté bah tu vis pas aussi bien tu vois et ça c'est n'empêche que c'est un peu ça peut paraître tabou mais moi j'ai aucune honte à en parler parce que je suis plus que convaincu avec toutes les recherches que j'ai fait que la France en termes de fiscalité c'est vraiment éclaté au sol mais éclaté de chez éclaté rarement j'ai vu un truc aussi pourri tu vois donc bref je vais boire une petite gorgée je vais te laisser digérer ça donc ça a été un petit peu mon premier critère donc tu connais je regardais un peu l'Estonie j'aimais beaucoup cet endroit là et l'Estonie c'est bien foutu les taxes sont pas basses mais elles sont pas hyper élevées non plus dans le sens où t'as une flat trade tu payes ta TVA tout ça et après tu te fais pas éclater dans tous les sens à tous les niveaux comme la France fait et ça j'aime beaucoup cependant l'Estonie bah il fait froid toute l'année tu vois et moi étant pas trop copain avec le froid ça me paraît un peu compromis donc à la limite pourquoi pas y passer mes étés parce que l'été il fait 25 au moins il fait pas 50 000 degrés why not mais du coup en regardant un petit peu je me suis dit putain le Portugal je m'y suis jamais trop intéressé donc il a fallu que j'aille y passer un petit peu de temps pour me rendre compte des choses parce qu'en effet le Portugal à la fois offre une certaine proximité avec la France offre tu vois tout ce que je te dis là c'est pas anodin ça va apparaître après dans notre petite liste c'est relativement proche de la France aussi tu as accès en étant à Lisbonne bien entendu à un aéroport international qui te donne des directs des vols directs aux Etats-Unis ce qui est aussi une grande force de mon opinion tu as le climat c'est ouf et tu as les taxes au Portugal ils sont cools ils font venir les étrangers et ils les mettent bien tu vois en termes de taxes c'est genre pendant 10 ans tu payes pas d'impôts machin c'est plutôt bien foutu donc je me suis dit là comme ça sur le papier ça a l'air bien stylé allons voir de nos propres yeux ce que ça vaut 14 juin boum je débarque là-bas pour une semaine hop là imagine un peu le truc tu as ton personnage il spawn il spawn un peu à Lisbonne il regarde un peu comment ça se passe autour et il est temps de pex d'aller prendre du niveau donc les 3 premiers jours j'étais avec ma mère je l'ai emmené là-bas avec moi et c'était purement touristique donc c'est le début c'est ce que je fais généralement quand j'arrive dans une nouvelle ville je découvre le touristique à fond comme ça je regarde vraiment en vrai ça m'intéresse pas du tout mais c'est histoire d'avoir un peu le patrimoine de la ville en question de voir ce qui attire l'oeil etc donc je fais ça pendant 3 jours avec elle je me rends compte d'une chose tu marches beaucoup et c'est très pentu mais hallucinant tu vois c'est fait qu'ils appellent ça la city of seven hills un truc comme ça et c'est les 7 côtes en fait les 7 montées et mec c'est affreux si t'as jamais fait ça c'est affreux tu vois c'est vraiment des côtes attention mais ça c'est marrant parce que tu vois t'arrives dans ces fameuses côtes et c'est comme si c'était un mini village méga étendu c'est une vibe très village à Lisbonne chose que moi à première vue j'aime pas tu vois déjà c'est pas mon délire dans des petites ruelles toutes serrées où t'as des pavés de l'époque donc qui sont pas du tout droits où tu peux pas rouler dessus en trottinette électrique ou en vélo ou quoi c'est chiant déjà ça ça part pas très bien mais il y a une petite anecdote sympathique c'est que je voyais beaucoup des mamies des très vieilles femmes qui vivaient dans ces petites ruelles très 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 pentues et je me disais mais en fait mec parce qu'elles étaient âgées elles marchaient elles faisaient monter les descentes et monter les descentes le matin et tu te dis mais en fait c'est ouf parce que c'est comme ça que tu vieillis bien aussi parce que ces mamies je peux t'assurer qu'elles ont pas un seul problème de genoux et ça c'est incroyable quand tu te dis bah réellement le mouvement ça fait la diff parce que quand t'es hyper sédentaire ok t'habites dans du plat ok tu sors pas trop mais les mamies là elles ont pas le choix dès qu'elles sortent de chez elles boum c'est des montées des pentes à 20 degrés tu vois c'est des trucs hyper hyper pentus donc j'exagère j'ai pris un pourcentage enfin un degré au pifomètre me dit pas non non c'est pas ça c'est 7 degrés peut-être on s'en bat les couilles ok on est pas là pour faire de la géométrie mais donc déjà il y a un peu cet aspect là tu vois après tu descends alors moi j'étais dans quel quartier déjà putain je me souviens déjà même plus parce que c'est des noms en portugais et en fait j'étais pas loin de l'aéroport mais en centre-ville mais côté côté village justement un peu plus dans les hauteurs justement et tu descends de ces hauteurs là t'arrives sur la fameuse place du commerce donc qui est très plate qui est gigantesque qui est vaste qui est pleine de touristes et là en toute honnêteté j'ai jamais je suis jamais allé dans une ville où j'ai entendu autant parler français ailleurs qu'en France évidemment autour de moi Lisbonne il y avait des français de partout mais je pense que c'était des touristes pas des gens qui habitaient là-bas il doit y en avoir 2-3 d'expatriés ou quoi mais c'était sur le coup des touristes et on commence on fait toute notre balade la place du commerce c'est joli tu vois la mer tu vois le Christ de loin tu vois l'espèce de pont et en fait c'est assez ouf je suis jamais allé à San Francisco mais tout le monde dit que c'est le San Francisco de l'Europe parce que c'est vrai que de loin enfin San Francisco c'est fait en plusieurs parties tu sais tu as le pont le Golden Bridge Golden Gate je crois non ? ouais Golden Gate qui sépare les deux et là c'est pareil tu as la même chose et le pont il est identique tu te dis mais qui a copié qui en fait c'est quoi le délire ? c'est un pont rouge tout pareil et de l'autre côté tu as le Christ de Rio mais en plus petit et c'est assez ouf tu vois tu te dis putain c'est quand même sympa et en fait quand tu vois la mer c'est pas vraiment la mer c'est parce que tu es dans le canal et c'est plutôt à l'extérieur après là où il faut aller aux plages que tu as accès à l'océan et donc pour le coup je me dis bon le climat est très cool c'est bien première a priori et pas dégueu après la ville en elle-même je t'avoue mais après j'ai cette fâcheuse tendance je juge très vite très tôt et après je change d'avis tu sais j'aime me faire des avis très très rapides ce qui est pas spécialement intelligent mais j'ai l'ouverture d'esprit de me dire je change d'avis enfin j'évolue avec ce que j'apprends au fur et à mesure du temps en fait j'ai un nouvel avis tous les jours tu vois c'est mon premier avis au début ma première impression elle est pas dingue tu vois je fais ouais je suis pas trop fan de ces toutes mini ruelles machin alors c'est mignon tu vois les gens vont dire ah trop bien t'es en couple là-bas ouais mais c'est pas ce que je recherche tu vois c'est toujours pareil ça dépend du feed que tu recherches mais au moins j'ai apprécié le fait que ce soit une ville piétonne où tu peux bah tu peux tout faire à pied en tout cas le centre-ville mais le centre-ville donc je me suis aperçu d'un truc c'est que déjà c'est très touristique mais il y a pas grand chose en fait il y a vraiment pas grand chose et tu sais moi je me base toujours je regarde deux choses je regarde les sur la map s'il y a des Starbucks et s'il y a des Apple Store c'est pas parce que j'affectionne particulièrement les Apple Store ou Starbucks Starbucks un petit peu quand même mais c'est pour moi des dénominateurs communs comme quoi la ville elle est moderne alors tu vas peut-être me juger en me disant le mec c'est un beauf ouais n'importe quoi faut pas juger à ça alors c'est pas je juge pas la ville par rapport à ça mais pour moi c'est représentatif d'une ville développée et je regarde déjà Lisbonne Centre n'a pas d'Apple Store tu vois je fais ok c'est bon à savoir il n'y a pas d'Apple Store il y a des trucs des revendeurs des machins des faux Apple Store mais il n'y en a pas donc pour moi déjà c'est le premier mini red flag je me dis c'est bizarre Starbucks alors il y en a un ok il y en a un tu vois je fais bon ça va ok pas de problème là-dessus mais après je me rends compte que t'es vite limité quand t'es à pied tu vois c'est pas un centre-ville bien foutu où tu peux vraiment tout faire à pied tu peux mais t'as des tuktuk de partout parce que c'est plus simple quand même de se faire trimballer c'est quand même très cher tu vois je m'attendais pas à ça pour une petite balade d'une heure c'est 50 balles en tuktuk je fais bon je suis peut-être pas tombé sur le je l'ai pas fait mais je suis peut-être pas tombé sur les moins chers mais encore je m'attends à qu'ils soient tous un petit peu alignés potentiellement les uns avec les autres sans se faire de l'ombre mais ouais tu vois je me rends compte de ça et on a fait un trip le premier jour en bus donc on a pris des bus qui tournent autour de la ville qui vont loin etc cool tu vois tu te dis ok ça permet de voir un peu plus de choses par contre tu te rends vite compte que t'es limité sans voiture déjà c'est un truc à savoir c'est que c'est une ville si t'as pas de bagnole tu vas être très limité au centre-ville parce que derrière les bus sont pas enfin c'est une ville très étendue beaucoup plus que ce que j'aurais pensé tu vois et par exemple pour aller à la plage c'est très loin nous on a pris des Uber à chaque fois dans la deuxième partie du trip parce que les 4 derniers jours je les ai fait avec mon colloque Tom que t'as vu justement à Lisbonne Strong dans l'épisode précédent et d'ailleurs Lisbonne Strong est un gym qui est très loin du centre-ville donc ça aussi tu vois je me suis dit et j'ai regardé les gyms du centre-ville ça c'est quelque chose déjà qui me tient à coeur tu le sais forcément je vais au gym tous les jours il faut que pour moi le gym il soit il soit vraiment cool dans lequel je puisse faire de la vidéo assez tranquille qu'il y ait un petit peu tout ça et des bonnes infrastructures pour me permettre de continuer à m'entraîner en prenant du plaisir et mec je trouve pas un gym solide en centre-ville mais vraiment rien tu vois il y en avait mais éclaté tous éclatés vraiment à l'ancienne je fais alors ça déjà moi massive red flag je suis pas trop fan de ça c'est pas vraiment mon kiff ok de toute façon Lisbonne Strong si tu veux j'avais screené quelques mois avant d'aller à Lisbonne quels étaient les meilleurs gyms du coin je voulais pas perdre de temps une fois sur place et Lisbonne Strong pour moi c'était sorti du lot parce que c'était un gym de fou en extérieur sur un terrain de rugby qui est tenu par un joueur de rugby anglais et c'est un truc de malade en vrai c'est extraordinaire t'as une ambiance de fou tu t'entraînes pieds nus tu marches dans l'herbe à côté t'as tout ce que tu veux en termes d'équipement méga moderne tu vois pas genre des machines parce qu'il n'y a pas de machine mais des poids libres calibrés ils ont même des fat bells mec des fat bells c'est rare que j'en ai vu les fat bells tu sais pas ce que c'est c'est un kettlebell qui a baisé avec un dumbbell ça donne un fat bell en gros t'as une boule comme un kettlebell sauf que t'as pas de poignée au dessus et la boule elle est creuse et au milieu de ce creux il y a une poignée comme la dumbbell donc tu attrapes la poignée et en fait quand tu soulèves la fat bell on voit pas ton poing parce qu'il est caché dans la boule donc c'est trop marrant et je trouve que c'est trop bien comme poids c'est grave bien équilibré enfin je trouve ça extraordinaire parce que le poids est réparti tout autour en fait c'est mieux foutu qu'une dumbbell ou un kettlebell et c'est rare mec d'en voir ça je sais pas si t'as déjà vu ça n'hésite pas à laisser un commentaire si jamais t'as déjà vu des dumbbells des fat bell et que tu t'es déjà entraîné avec parce que c'est une expérience vraiment différente le ressenti est complètement différent d'un kettle ou d'un dumbbell mais j'ai kiffé tu vois moi quand j'arrive dans un gym comme ça je kiffe je me dis putain et figure-toi qu'avec le temps donc je fais mes 3 premiers jours avec ma mère donc on fait tout ce qui est touristique et ça m'enchante pas de ouf parce qu'on mange dans des restos la bouffe est pas incroyable le service est pas terrible du tout par rapport à d'autres pays t'as des pays où vraiment ils ont cette fierté du service le Portugal pas du tout enfin en tout cas je vais pas généraliser je parle de ma propre expérience parce que si t'es portugais tu vas me dire ouais t'es pas allé au bon endroit machin c'est possible ok garde l'esprit ouvert cependant tous les restos que j'ai fait le service était relativement éclaté c'était assez bizarre d'ailleurs donc les gens parlent bien anglais ça je vais pas leur enlever c'est Lisbonne après donc j'espère quand même qu'il y avait un bon niveau d'anglais et ce qui m'a beaucoup surpris c'est au niveau de la langue portugaise je m'étais dit bon moi je parle espagnol ça devrait passer et en fait nada j'ai rien compris au portugais au niveau de l'écriture parfois ça ressemble mais la prononciation est tellement fucking différente qu'ils nous l'ont dit eux-mêmes que c'est la langue latine qui a le plus de sons et c'est vraiment très dur à comprendre même avec en parlant espagnol mec je pigeais R mais rien de chez rien je me suis dit putain si je viens ici il va falloir que j'apprenne la langue et je suis moyen chaud d'apprendre cette langue en fait j'aime bien apprendre des langues qui vont me servir dans un sens plus large parce que pour moi l'anglais évidemment c'est un no-brainer l'espagnol c'est quand même la langue aussi qui est extrêmement parlée dans le monde mais le portugais tu vois moins et moi je suis pas trop fan du Brésil j'ai pas trop envie d'aller là-bas et je me suis dit est-ce que ça va vraiment être utile d'apprendre la langue après je sais qu'il y a plein de gens qui vivent au portugal et qui parlent qu'anglais et ils s'en sortent cependant je trouve que c'est quand même le minimum que d'apprendre les bases au moins quand tu vis dans le pays en lui-même fais l'effort d'eux tu t'intègres tu t'assimiles et je trouve que c'est normal on devrait respecter la culture chez qui on va tu vois c'est normal il n'y a pas à dire non moi je suis comme ça non sinon tu restes chez toi ok le respect c'est important et donc je fais mes 3 premiers jours en termes de de tourisme mais donc ma mère part on se fait quelques et on se rend compte que c'est tout le temps la fête dans la rue et il y avait la fête des saints pas des nibards mais des saints S-A-I-N-T et c'est une excuse apparemment pour boire et en fait tu te rends compte que tous les soirs c'est la fête et tous les matins c'est dégueulasse dans toute la ville et c'est hallucinant c'est vraiment dégueulasse dans les coins plus les côtes les fameuses côtes open there dont je te parlais qui font très village c'est hyper ghetto en plus de ça c'est des fois putain je passe dans des ruelles et les mecs ils tirent la gueule ça sent la weed à mort tu fais qu'est-ce que je fous là tu te rends compte que tu as l'impression que tu es dans le ghetto à côté du centre ville je n'ai pas trop inspiré je n'aime pas trop ça tu vois la sécurité c'est un domaine que aussi je mets dans les premières dans la liste dans la fameuse decision matrix et tu vas voir pourquoi enfin tu vas voir pourquoi je pense que c'est pretty c'est straightforward tu vois pourquoi est-ce que c'est important tu n'as pas envie enfin moi ce n'est pas pour moi spécialement mais c'est plus dans le scénario où j'ai une meuf c'est un scénario je n'ai pas de meuf dans le scénario où j'ai une meuf de me dire que je n'ai pas envie que le soir elle se fasse emmerder tu vois et de ce que j'ai vu je n'ai pas trop kiffé et voilà donc les restos étaient donc le service pas incroyable la bouffe vraiment pas incroyable du tout les spécialités pour moi sont éclatées au sol l'espèce de tarte ils ont une spécialité c'est une pâtisserie bon je ne mange pas de ça moi je n'aime pas la morue le bacalao comme ils l'appellent c'est bon mais ce n'est pas incroyable ce n'est pas un truc toujours tu y vas tu fais je vais me faire péter un truc de fou et on a payé 30 balles la morue chacun pour bouffer ça et c'était franchement pas exceptionnel enfin en tout cas tu le prends pas mal si tu as des origines portugaises tu vois laisse moi tranquille mais c'est de l'expérience pure et dure et c'est ce qui en fait que je vais en découler sur ma fameuse decision matrix pour te dire si je vais là-bas ou pas mais en tout cas mes trois premiers jours en termes d'expérience visualisation expatriation zéro je me suis dit en fait je ne vais pas venir vivre ici les premiers aspects ne me plaisent pas trop cependant garde en tête que quand la première fois je suis parti à Valencia les deux trois premiers jours je n'ai pas aimé non plus je n'étais pas dans les bons endroits je me disais je n'aime pas cette ville et puis à la fin je ne voulais plus la quitter donc il y a aussi tout ça à prendre en compte c'est vraiment d'explorer et d'expérimenter un maximum de choses différentes et donc les quatre jours d'après la vibe change du coup parce que je switch ma mère rentre en France Tom arrive au Portugal et Tom évidemment c'est mon pote c'est mon gym bro donc ce n'est pas du tout la même vibe lui le tourisme il s'en bat les couilles lui il dirait que c'était on trouve un gym on s'entraîne on va à la plage voilà et du coup ça m'a permis de voir une autre facette bon le seul jour on va à la plage il pleut pas de bol tu connais le chat noir mais c'était plutôt cool tu vois la plage c'était plus c'est l'océan donc vibe surfer tout ça ça j'aime je kiffe et le gym mec le gym Lisbon Strong incroyable mais vraiment je t'en ai parlé plus tôt mais ça ça a fait ça a fait ça a fait du poids dans la balance tu vois je me suis dit je me suis vraiment visualisé m'entraîner là-bas tous les jours faire mon contenu vidéo là-bas tous les jours qui fait de ouf les mecs c'est devenu mes potes je savais que j'aurais zéro problème là-bas que ça va être trop cool alors c'est pas un endroit où tu rencontres des meufs parce que la clientèle est majoritairement masculine et athlétique mais je m'en fous tu vois je suis pas là-bas pour trouver une meuf c'est accessoire mais ça peut aider mais au moins tu as une vibe de gens qui sont forts autour de toi tu vois des tueurs t'as pas envie d'être le meilleur dans ton gym de toute manière sinon t'es pas dans le bon gym ça c'est important de le savoir aussi si tu vois qu'autour de toi il y a pas trop de niveaux ça motive pas spécialement à passer des barrières par contre quand tu t'entraînes dans des gyms où il y a vraiment du level c'est là où ça te pousse vers le haut et c'est hyper important ok moi je cherche toujours ça cette stimulation c'est pour ça que je déteste les gyms commerciaux les basic fit ce genre de truc parce que c'est pas du tout du tout ma vibe que la plupart des gens c'est monsieur madame tout le monde vraiment le lambda qui alors je parle pas pour toi toi tu t'entraînes c'est différent déjà le fait d'écouter biceps and mindset je pense que t'as une certaine sensibilité de l'entraînement tu suis mon travail de l'entraînement tu sais appliquer des trucs tu t'entraînes correctement en tout cas c'est ce que je pense c'est ce que je te fais confiance là-dessus si c'est pas le cas tu me contactes tu rends dans le coaching et je te change ta vie mais du coup tu sais généralement c'est des déjà c'est pas cher donc là il y a vraiment un truc où il faut être conscient c'est quand tu vas dans un gym qui est pas cher t'auras les gens qui vont avec ok je ne dénigre personne en disant ça cependant t'en as pour ton argent tu vois par exemple c'était hyper ghetto à BasicFit quand j'y allais c'est que des upards qui ont 13, 14, 15 ans bon déjà ils s'entraînent à cet âge là c'est cool mais ils s'entraînent pas vraiment ils font le chahut ils font le bordel et ça ça casse les pieds tu vois moi je veux pas ça je préfère payer 100 balles par mois et vraiment avoir un gym de qualité avec des gens de qualité qui vont respecter mon espace autour de moi et c'est ça où tu vois aussi cette fameuse enfin cette éducation financière cette éducation tout court les gens qui ont plus d'argent qui mettent l'argent ils ont la valeur de l'argent ils sont plus investis ils vont payer 100 balles un abonnement au gym bah derrière ils vont pas t'emmerder ils vont faire ça correctement ils vont ranger leur poids ils vont pas laisser le bordel alors qu'ils payent plus cher alors tu te dirais ah ouais mais tu payes cher du coup tu peux laisser le bordel c'est aux gens de ranger bah non il y a plus de respect alors que dans un gym pas cher tu respectes rien t'es pas investi parce que c'est pas cher tu vois et ça c'est important de le comprendre aussi et c'est vrai que c'est chiant donc c'est pour ça que je préfère aller dans des gyms plus chers et là pour le coup Lisbonne Strong évidemment c'est pas cher parce que c'est le Portugal c'était genre 50 balles par mois mais pour 50 balles par mois mec ça moi je prends mais direct je cherche même pas à comprendre c'est incroyable ce que t'as l'accès au matériel enfin moi ça a vraiment pesé dans la balance et au début tu vois où Tom était là les deux premiers jours on en parlait il me disait ouais je kiffe pas trop non plus machin et plus le temps passe on arrive aux deux derniers jours et il me dit putain you know what Lisbonne has grown on me ça veut dire qu'en gros has grown on c'est genre ça a grandi en moi donc en fait je kiffe d'un coup c'est un peu mieux tu vois le soir on sortait au bord de l'eau t'as des petits chiringuito c'est même pas à la plage mais t'as des petites caravanes qui vendent de l'alcool et de la bouffe avec de la musique des DJ des machins et putain en fait c'est cool quand même c'est vraiment posé c'est calé et c'est tranquille et t'avais pas l'impression d'être emmerdé bon on te propose de la drogue un peu partout quand même je t'avoue que nous putain le nombre de mecs qui sont venus nous proposer de la coke et machin mais enfin c'est pas voilà c'est pas un danger en tant que tel en tout cas pour un homme c'est pas un danger on a trouvé des spots où la bouffe était plutôt pas mal des mercados tu vois des espèces de marchés intérieurs et j'ai kiffé mes derniers jours là-bas j'ai plus kiffé que les premiers jours le fait que ce soit pas plat ça me dérange un peu parce que c'est vraiment c'est vraiment fatigant tu vois c'est up and down tout le temps voilà par contre pour rouler en voiture dans le centre-ville faut même pas y compter donc je m'étais dit putain si j'emménage là je vivrais plus loin plus vers la plage avec ma voiture avec le gym à côté et c'est une éventualité donc voilà en gros ce que j'ai pensé de Lisbonne pendant une semaine est-ce que c'est là-bas où je vais aller pas tout de suite peut-être ma décision n'est pas prise mais en tout cas je pars dans 3 mois c'est pas à Lisbonne ok je vais t'expliquer mon plan il est plus machiavélique mais il y a pas mal de choses à faire et je vais t'expliquer surtout la decision matrix parce que ce truc là moi je le trouve hyper 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 stimulant dans le sens où tu vois clair si ta liste elle est écrite tu sais pourquoi tu vas à tel ou tel endroit ou pas à tel endroit ça c'est cool c'est pas une décision hâtive c'est un système de points c'est que par exemple tu mets les villes qui t'intéressent tu les écris en haut et sur la gauche tu mets ta liste comme ça c'est comme ça que tu choisis donc là on a parlé de Lisbonne on s'est dit ok c'est pas mal maintenant on va mettre en place la decision matrix à partir de là mon premier point c'est le weather c'est le climat tu sais à quel point c'est importante pour moi ouais le climat le deuxième point c'est les gyms donc ça c'est méga important le troisième point c'est le cost of living donc c'est le coût de la vie en général là-bas sur place le quatrième point alors là à partir de là c'est plus dans l'ordre chronologique enfin c'est pas chronologique mais d'ordre d'importance c'est pas on s'en fout c'est juste je liste pour moi évidemment le climat et le gym c'est le plus important le reste c'est annexe après il y a donc le coût de la vie les taxes sans blague ça on en a bien parlé le business climate donc en fait l'environnement business c'est important parce qu'il y a des endroits où tu peux aller où potentiellement t'es mal entouré donc tu n'avances plus tu t'ennuies tu t'enlisses tu tournes en rond parce que les gens autour de toi ne sont pas assez stimulants ça cependant ça peut se modifier évidemment l'environnement ça peut se maîtriser dans une certaine mesure au plus tu vas dans une grande ville au plus tu as des chances de trouver du monde avec qui networker dans tous les cas je me plaignais pas mal de Valencia à l'époque je parlais de ça justement mais c'est juste que je ne traînais pas avec les bonnes personnes parce que Valencia c'est une grosse ville d'un million d'habitants si j'avais mieux cherché que ça je pense que j'aurais trouvé de quoi m'entourer plus avec des gens orientés business entrepreneuriat parce qu'évidemment l'entrepreneuriat c'est un milieu de solitude je t'avoue que ma vie elle est très seule et je me sens beaucoup je me sens pas mal seul à Chambéry parce que je connais plein de monde c'est mes potes tout ça de longue date mais je me sens seul je me sens dans une bulle tu vois quand je vois mes meilleurs amis je m'ennuie avec eux j'aime bien les voir c'est cool mais je ne suis pas stimulé pour moi c'est vraiment des vacances j'arrive pas à connecter sur un plan plus développement personnel et développement commercial et tout ce genre de trucs bref climat les gyms le coût de la vie le business climate donc l'environnement les taxes la sécurité la safety ça c'est important aussi alors après dépendamment de si t'as des gosses ou quoi tu peux dire les écoles moi je l'ai mis mais il est évidemment pas pertinent il est pour toi plutôt on s'en fout l'école en tout cas je m'en branle pour l'instant est-ce que c'est près de ta famille ou pas tu vois near family est-ce que c'est près ou loin dépendamment évidemment tu penses à l'Australie tu dis ah bah ça au niveau near family c'est très 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 loin et il y a le divertissement après entertainment qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas est-ce qu'il y a plein de trucs parce qu'il faut savoir enfin pas se distraire mais s'occuper faire des trucs cool rendre sa vie palpitante et intéressante si t'es dans le trou du cul du monde mec il y a des chances que tu te fasses chier ou que tu t'occupes avec des trucs qui sont la mormoie le nœud et ça te fait pas évoluer énormément ok donc ça c'est ta liste complète à partir de là j'ai réfléchi j'ai mis des points j'ai réfléchi tu notes de 1 à 10 voilà ce que tu fais donc prends bien en compte tu fais ton tableau en haut merde ça s'appelle comment il y a les ordonnées et puis je sais plus putain je sais plus bref dans la ligne du haut tu mets les villes dans la colonne à gauche du coup tu mets les points enfin tu mets les points dont je viens de te parler et au milieu forcément sous la ville tu mets un nombre de points de 0 à 10 en fonction de tout ça et tu fais le total à la fin ok donc là dessus roulement de tambour qu'est-ce que j'ai décidé de faire et pourquoi ma première destination alors j'ai décidé au départ je cherchais vraiment l'eldorado je voulais absolument m'installer long terme dans un endroit et il s'avère que j'ai changé d'avis parce que je me suis rendu compte que j'étais encore j'avais encore cette âme d'aventurier qui était loin 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 d'être éteinte que j'avais envie de connecter avec des gens de plus loin d'autres endroits des endroits où j'avais jamais été jusqu'à présent mais où je sais que ça va être stimulant donc le premier point parce que je suis dans une phase de business développement où évidemment je suis en train de développer le hybrid training club et que je suis loin d'avoir atteint ce que je veux atteindre et du coup j'ai besoin d'une situation stable en premier c'est ma première destination c'est une destination que je connais déjà je sais exactement où je vais aller je sais exactement où je vais aller m'entraîner je sais avec qui connecter avec évidemment la place à de nouvelles personnes bien entendu pendant les 6 prochains mois alors à partir de fin octobre je pars vivre oh putain je pars vivre à Valencia je retourne à Valencia pendant 6 mois attention par contre j'ai délimité j'ai délimité 6 mois c'est le temps que je me donne pour amener mon business d'un point A à un point B c'est important pour moi je sais qu'à Chambéry j'arrive pas à me développer comme je le souhaite évidemment tu peux mettre ça dans la catégorie des excuses peut-être mais moi je le vois comme mon environnement et ça me j'arrive pas j'y arrive pas tu vois c'est dans d'autres environnements je travaille mieux dans celui-là j'ai du mal j'ai beaucoup beaucoup de mal et j'ai besoin d'autre chose j'ai besoin d'avoir en fait mon équilibre si tu veux avec des choses qui me permettent de vraiment me vider la tête pour me remettre au boulot à 100% et ici je n'y arrive pas la preuve directe c'est qu'on est mardi 11 juillet je suis parti jeudi, vendredi, samedi, dimanche la semaine dernière à Saint-Tropez voir mon frère qui travaille là-bas et je me suis dit je vais déconnecter et ben mec j'ai pas réussi et j'étais plus stressé j'étais plus irritable plus énervé que jamais et je sais pas pourquoi et c'est incroyable j'étais en France tout ça j'ai du mal à l'expliquer tu sais que je vois toujours une psy à peu près tous les mois j'aimerais bien essayer d'y aller un peu plus mais avec mes voyages et tout c'est un peu compliqué mais je m'aperçois que ça m'aide beaucoup mais je m'aperçois qu'il y a des trucs où vraiment j'ai besoin d'aide je comprends pas j'étais irrité comme pas possible tu te dis mais what the fuck man what's going on et j'étais énervé alors que je suis supposé t'en break je suis supposé complètement breaké ne penser à rien qu'on me foute la paix et que je puisse revenir à 100% et ben ça a pas marché du tout j'étais stressé j'ai l'impression de stagner de régresser de pas avancer parce qu'il y a ces putains de réseaux sociaux où tu vois tout le monde qui poste tous les jours ça avance ça avance ça t'attend pas en fait ça ne t'attend pas et le problème il est là c'est de réussir à se décrocher de cette fameuse idée de les réseaux sociaux ils continuent leur vie c'est comme la terre elle continue à tourner mais toi t'as le droit de prendre un break mais j'ai l'impression que j'allais revenir de mon break avec 10 ans de retard tu vois et j'étais putain c'est pas possible et du coup ces 4 jours ont été un cauchemar d'autant plus que ma moto est tombée en panne elle est neuve elle sort de révision elle tombe en panne gros j'ai pas j'ai pété une pile j'ai fait c'est quoi ce bordel je prends une moto neuve c'est pas pour qu'elle tombe en panne et au final Harley me dit ouais la batterie elle aime pas la chaleur machin donc je dois leur ramener ce soir tu vois donc moi ça me fait un peu chier ça me fait perdre mon temps mais bref c'était une parenthèse mais c'est un truc qui est arrivé au mauvais moment tu sais c'est toujours cette addition cette spirale infernale il se passe des trucs pas terribles t'as encore des trucs pas terribles qui continuent qui continuent ça te met dans un mauvais mood t'es irritable t'es énervé c'est dur de sortir de ça je te l'accorde ça m'est arrivé très 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 souvent bref du coup je décide de partir à Valencia j'ai déjà réservé mon appartement je sais exactement où est-ce que je vais rester je sais exactement où c'est que je vais m'entraîner tu vois je connais tout ça j'ai des gens là-bas sur place et je connais surtout ce qui me donne un avantage c'est que j'ai cette stabilité dans le sens où j'arrive là-bas je suis stable je connais la ville donc je perds pas de temps je me mets au travail et c'est pour ça que je me suis dit j'ai 6 mois c'est mon deadline de novembre en gros à fin avril l'appartement il est booké après avril il n'y a plus rien donc après tu te casses en fait t'as pas le choix tu vois ce que je veux dire et c'est là où c'est important tu vois j'ai regardé donc toute évidemment ma liste le climat 10 sur 10 les gyms allez 8 sur 10 parce qu'il y a des gyms bien mieux que ça mais tu sais là où je vais chez mon pote Léo à Batard pour faire de la vidéo c'est incroyable donc c'est très cool après il y a un gym on air qui a ouvert à côté donc on verra coût de la vie pas cher business climate à développer mais c'est une grosse ville donc à développer les taxes pour le coup on s'en fout un peu parce qu'on reste pas là-bas à vie mais par contre ce qui est dommage c'est que les taxes en Espagne elles sont tout autant éclatées que la France donc c'est dommage tu as des mecs par exemple comme Rob Lipset qui vivent à Marbella il est irlandais en Irlande les taxes c'est incroyable bah gros en fait il vit en Espagne mais son business il est établi en Irlande tu vois et personne l'emmerde mais le problème c'est que tu peux pas faire ça avec la France parce que c'est tout aussi éclaté donc il faut avoir une fiscalité locale ailleurs sécurité génialissime ok 8 sur 10 parce que parce que j'ai jamais eu de problème que mes meufs entre guillemets là-bas ont jamais eu de problème à l'époque où ma cousine y vivait elle a vécu 4 ans elle a jamais eu de problème à rentrer tard le soir admirable tu vois vraiment top c'est pas tu vas à Paris Montpellier ou quoi t'as des problèmes la nuit on va pas se mentir t'as des problèmes la nuit la France c'est pas un pays qui est safe entertainment donc chose à faire une chier de trucs à faire à Valentia c'est trop cool j'adore t'as les plages à côté tu peux faire du paddle au lever du soleil tu peux même faire du surf dis-toi c'est un peu Brice de Nice tu vois y'a pas des vagues incroyables mais tu peux faire du surf t'as des gros centres commerciaux au large t'as plein de trucs des activités cool du paintball des trucs t'as plein de trucs autour et la ville en elle-même est magnifique trop cool Near Family on est à côté on est à 1h30 d'avion donc on est à côté donc là cette ville elle marque beaucoup de points y'a juste les taxes c'est de la merde ça fait chier mais pour l'instant le reste ça marque beaucoup de points je t'ai pas mis des points dans l'école parce que comme tu le sais ça n'a aucune pertinence pour moi donc je fais ces 6 mois là et après on verra mais c'est sûr que tant que l'onglet taxe n'est pas rempli bah c'est difficile de trouver ça parce que c'est difficile de cocher toutes les cases en réalité tu ne peux pas vraiment y'aura toujours des compromis à faire mais Valencia j'aime beaucoup mais c'est une ville qui est en développement qui qui ne demande que ça et qui ne fait que devenir de plus en plus chère d'ailleurs qui est numéro 3 après Madrid et Barcelone mais moi j'aime beaucoup cette ville parce qu'elle est encore très accessible en termes de coût c'est une ville très cosmopolite elle est au bord de la mer elle a un microclimat c'est une ville qui est géniale donc je me suis dit je vais passer mon hiver là-bas de novembre à avril je vais vivre ma meilleure vie ça va être génial pour y avoir vécu 2 ans et demi je sais dans quoi je mets mes pieds ok donc voilà cependant après qu'est-ce qui va se passer c'est là où mon ouverture d'esprit reprend le dessus où je me dis ma soif même de rencontrer de nouvelles personnes et il y a un truc qui me dérange je ne l'ai pas noté dans la liste tiens c'est intéressant c'est la langue parlée c'est l'espagnol forcément mais moi je me sens mieux dans un pays où on parle anglais tous les jours c'est plus ma vibe dans le sens où je ne fais aucun effort moi pour parler anglais c'est comme si je parlais français donc c'est normal mais j'aime ça j'aime je t'en ai déjà parlé aussi quand je date des filles j'aime dater des anglo-saxonnes parce qu'on parle anglais et je ne sais pas je préfère du coup je me suis dit il faut que je me rapproche de ça et dernièrement comme tu le sais je suis parti à Sydney ça m'a fait beaucoup de bien et c'était full English et j'adore par contre là on était vraiment trop loin de tout il y a le décalage horaire forcément je ne l'ai pas noté d'ailleurs parce qu'il y a le near family mais le décalage horaire c'est en effet un point que je vais rajouter à la liste qui peut être très pénalisant si tu travailles avec le marché francophone forcément quand tu es à Lisbonne tu n'as qu'une heure de retard tu es sur le fuseau horaire anglais l'Espagne tu es le même fuseau horaire que la France donc tu n'as pas de problème là-dessus après si tu veux aller loin sur le même fuseau horaire c'est l'Afrique du Sud mais je ne connais pas trop ce n'est pas safe je ne vais pas trop m'avancer dessus parce que je n'y suis jamais allé j'irai un jour c'est une certitude mais pour l'instant je ne me suis pas encore prononcé mais du coup je me suis dit ok qu'est-ce que je veux je veux reparler anglais où est-ce que je vais aller l'Angleterre déjà fait climat de merde pour moi le climat est vraiment important pas trop envie de me retourner en Angleterre Malte une île je vais rouiller assez vite je pense si j'y vais pour 3 mois ça peut être cool mais pour l'instant ce n'est pas dans mes plans ça peut être une éventualité pour y passer seulement quelques mois mais en tout cas ce n'est pas pour aujourd'hui et là je me suis dit putain mec tu étais à New York City pendant 6 mois tu as expérimenté les Etats-Unis mais tu n'avais que 22 ans tu n'avais pas une thune tu n'as pas vraiment networké comme tu aurais aimé le faire pourquoi ne pas refaire une expérience américaine reparler anglais te remêler au 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 en fait avoir cette culture américaine très ouverte d'esprit alors oui beaucoup plus hypocrite mais très ouverte d'esprit qui sont très qui te poussent au cul pour l'entrepreneuriat qui sont très initiateurs d'idées qui sont toujours fired up par des nouveaux trucs indépendamment des des villes où tu vas et du coup je me suis dit c'est ça que je vais faire et c'était suite à une conversation que j'ai eue avec Lucas donc l'épisode 132 3 merde ouais 133 je crois avec Lucas qui lui m'en a parlé un petit peu et je me suis dit putain tu sais quoi j'y suis jamais allé je vais y aller mais pas tout de suite j'étais en train de me dire attend dans quel ordre j'y vais non en premier lieu donc il y a ça mais il y a autre chose il y a un pays que j'ai jamais fait encore qui est anglo-saxon mais pas que et qui vraiment j'ai envie d'aller y passer du temps je connais beaucoup de gens là-bas c'est américanisé et tu t'en doutes maintenant c'est le Canada mais je compte pas y aller longtemps je compte pas rentrer dans les PVT les trucs et j'ai peut-être même plus l'âge pour faire du PVT à 33 ans je sais même pas si je peux encore l'avoir mais ça m'intéresse pas mais par contre plonger dans la culture québécoise en particulier ça m'intéresse beaucoup c'est franglais tout ce que j'aime c'est tout ce que j'aime c'est du franglais ça me va moi j'adore discuter avec des Québécois parce que j'adore ça en fait c'est des français avec la culture américaine c'est moi en fait tu vois c'est ce que tu veux c'est moi je suis pareil je suis prenez-moi prenez-moi et du coup je veux y aller je n'y suis jamais allé j'ai certains de mes meilleurs amis qui vivent là-bas je veux y aller donc ce qui fait que au mois de mai 2024 je pars à Montréal après Valencia donc fin avril hop je rentre en France après je sais pas peut-être deux semaines on verra et boum on décolle à Montréal je vendrais ma voiture du coup parce que je n'aurais plus trop l'utilité par là-bas je pars à Montréal je reste allez deux à trois mois dépendamment de ce que de comment je kiffe si vraiment ça se passe en fait c'est là où je me laisse relativement électron libre parce que je veux découvrir je veux partir à l'aventure je veux voir ce que ça donne si j'aime j'aime pas j'aime pas je reste un mois j'aime je reste trois mois tu vois ça peut être comme ça je rencontre quelqu'un potentiellement un bon match là-bas j'en sais rien mais je veux y aller pendant l'été évidemment voilà j'y vais au mois de mai je vais faire mai juin juillet potentiellement on verra et ensuite je compte pas m'arrêter là alors je crois que tu peux rester au Canada que trois mois si je dis pas de conneries il faut que je me renseigne en tout cas si c'est comme les Etats-Unis il me semble que c'est comme ça si c'est pas le cas il va falloir faire ça différemment mais il me semble que c'est le cas de là ensuite qu'est-ce que je vais faire je vais aller à San Francisco voilà où je vais aller je vais aller à San Francisco dans la vallée pour découvrir ce que c'est que cette vibe entrepreneuriale la vallée quoi je veux aller voir ce que c'est j'ai fait Los Angeles ok cool Los Angeles pas trop ma vibe mais extrêmement intéressant San Francisco j'ai envie de voir ce que ça donne et je me donne pareil un mois deux mois je sais pas et la deuxième ville que je veux faire aux Etats-Unis c'est Austin Texas je veux absolument voir ce qui se passe là-bas j'entends beaucoup de bonnes choses à propos d'Austin comme quoi c'est le nouvel Eldorado enfin pas Eldorado mais le nouveau Los Angeles en fait parce que Los Angeles serait oversaturé en plus de clochards de sans-abri il y en a énormément à Los Angeles c'est vrai que ça fait peur et à Austin ça commence à arriver de ce que j'ai vu c'est un peu dommage mais Austin serait une super ville et pour le coup Austin au niveau des taxes c'est hyper intéressant la plupart des ricains entrepreneurs que tu vois t'inquiète s'ils sont au Texas c'est pas pour le lifestyle alors oui le lifestyle est cool deuxième amendement arme à feu cool mais les taxes mec les taxes au Texas sont hyper intéressantes les taxes au Texas et en Floride en particulier donc si tu cherches un Texas pato aux Etats-Unis et bon c'est un peu compliqué au niveau des visas mais au niveau business le Texas et la Floride extrêmement intéressant la Californie pas du tout mais Texas Floride mec c'est un truc de fou pour avoir fait Miami à l'époque et pas avoir vraiment kiffé on verra si je suis dans la vibe à ce moment là on verra je me dis vraiment San Francisco peut-être un mois Austin peut-être un mois on verra en fonction de si je kiffe ou pas donc j'ai vraiment hâte d'y arriver malgré tout c'est dans un an mais t'inquiète on fait des plans on fait des plans je préfère parce que vivre au jour le jour c'est cool mais avoir des destinations des visions et des objectifs c'est aussi extrêmement important et c'est ce qui me drive au jour le jour de me dire ok là t'as ton plan il est set et le fait d'avoir une structure un plan structuré avec des un plan d'action si tu veux tu peux le répercuter dans ton business si ton lifestyle autour il est structuré comme tu le sais comme l'entraînement tout ça ton entraînement en fait toute ta vie doit être structurée si tu veux aller loin et ça c'est important ta bouffe doit être structurée ton entraînement doit être structuré là où tu veux aller ça doit être structuré ton business doit être structuré et moi je suis loin d'être le plus structuré je paye un business coach c'est pas pour rien parce que je suis pas bon là dessus je suis un peu désordonné d'ailleurs j'ai fait un test de personnalité de comment ça s'appelle ça déjà je trouve ça extrêmement intéressant c'est juste une parenthèse mais ce test de personnalité il s'appelle alors c'est 16 personalities merde c'est Briggs Maria Briggs un truc du genre alors j'ai plus le prénom mais Briggs c'est B-I-R-G-G-S ça s'appelle 16 personalities c'est en anglais mais je te jure fais le c'est génial et tu sais ça te donne des lettres 4 lettres moi c'est E-N-F-P c'est le campaigners et ça me colle de ouf ça me colle de ouf vraiment j'ai lu je sais putain en fait je suis vraiment comme ça et qui est comme ça dans la vraie vie dans la vraie vie Spider-Man et ouais en fait je suis un Spider-Man alors oui le personnage du Spider-Man est un campaigner aussi et tu verras si tu t'amuses à lire les personnalités moi je suis ça et je trouve que c'est cool parce que si tout le monde le faisait et le mettait sur son profil Insta ou autre ce serait énorme parce que du coup tu pourrais voir comment est un peu la personne sans la connaître et ça je trouve vraiment ça sympa et j'aurais dû le faire plus tôt et je suis tombé dessus je sais plus pourquoi hier soir et du coup je l'ai fait et trop bien enfin bref c'était vraiment la petite parenthèse et le fait est que dans cette personnalité tu manques un peu de structure tu es vraiment tu es un aventurier mais tu manques de structure et des fois tu fais un peu n'importe quoi tu pars en couille et du coup il y a besoin de se recentrer et c'est important de se rendre compte de ses qualités mais à la fois de ses faiblesses et je sais que moi ça c'est une faiblesse donc c'est pour ça que j'essaie de planifier à l'avance les choses et là de me dire ok alors telle date à telle date là tu vas rendre ton appartement tu vas revendre tes meubles ok cool là tu revends ta moto ok là tu vas tu dois faire tant de chiffres d'affaires tu dois avoir tant de nouveaux clients là tu vas déménager à Valentia et le fait de l'avoir sur papier tout ça j'ai un notion où c'est tout écrit et bien c'est beaucoup moins pesant pour ton esprit derrière parce que c'est écrit je me souviens plus qu'est-ce que j'avais dit machin c'est écrit tu vois donc tu le sais tu as ton plan établi et c'est pour ça que je me suis dit je vais me planifier sur un an là où je vais aller vivre et comme ça au moins j'ai des idées plus précises ma vision elle va faire tunnel vision beaucoup plus rapidement je saurais ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire c'est pas genre ah bah semaine pro je vais aller à San Francisco alors c'est excitant aussi de la jouer comme ça c'est quand vraiment t'es blindé c'est pas mon cas mais quand t'es vraiment blindé tu peux te permettre de faire ça ouais bah je vais passer un mois à San Francisco demain tranquille tu peux faire ça mais moi j'ai envie de planifier pour l'instant je suis dans la même phase dans mon business donc je préfère faire la même chose je préfère que tout soit aligné et du coup ça ira bien et je donc ces 6 prochains mois à la fin de Valencia j'estime tu vois c'est mon c'est un peu ma promesse c'est que mon business sera là où j'avais là où j'ai planifié de l'emmener et que de ce fait je pourrais après être un peu plus libre dans mes actions et plus libre en termes de décalage horaire parce que forcément là je vais aller dans un décalage horaire déjà Montréal c'est moins 6h donc il va falloir que je m'ajuste en fonction par exemple des membres du Habri Training Club de Sink etc c'est important donc de pas se foutre dans la merde à cause de ça et après je vais sur un moins 9 San Francisco c'est moins 9 le Texas Austin si je dis pas de conneries c'est moins 7 donc tu sais que il va y avoir du décalage horaire si Austin ou quoi je kiffe pas et que j'ai encore du temps dans mes 3 mots aux Etats-Unis peut-être que je finirai à Miami je sais pas pour le moment c'est un petit peu trop loin ça j'ai pas besoin de visualiser si loin que ça pour moi un an déjà c'est déjà bien donc là je sais qu'il me reste 3 mois en France je sais ce que j'ai à faire pendant ces 3 mois c'est cravacher comme un bâtard ça me faire du bien et bah tu vois j'ai arrêté le foutu S tout ça parce que bah c'était aussi un à la fois j'ai arrêté parce que blessure parce que je veux me consacrer à mon fitness à mon physique etc mais aussi parce que c'est beaucoup de compromis et que tu dois te commit t'engager sur une saison complète et ça je ne peux plus le faire parce que je veux me barrer à droite à gauche je veux faire ci ça ça je peux plus en fait c'est hyper égoïste de faire ça dans un sport d'équipe parce que l'équipe compte sur toi et toi t'es jamais là tu vois je l'ai vu cette année quand j'ai joué au foot américain à Chambéry j'ai été un mauvais coéquipier mec j'étais jamais là j'ai joué la moitié de la saison les mecs me préparent au début on va dire que je suis un des top receveurs bah ouais mais gros t'es pas là au match bah forcément t'es back up derrière des mecs qui sont moins bons que toi bah je comprends mais c'est normal et c'est pour ça que je veux pas me réengager là dedans je vais vendre tout mon matos ça me fait un petit peu la larme à l'oeil mais voilà si tu fais du foutu S et que tu veux des épauliers X-Tech ou un casque Xenitz Shadow XR c'est du bon matos bah je vends tout voilà donc voilà ça fait 3 mois là boum après 6 mois à Valencia hop 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 on fait nos 6 mois on cravache on se met bien il fait beau là-bas tac on revend tout donc on essaie de rester minimaliste au possible de se trimballer qu'avec un micro un Mac des caméras et puis deux valises de vêtements et puis ça devrait suffire et on essaye de pas trop se charger quoi de là ensuite Montréal on va kiffer ça on va voir ce que ça se passe comment ça se passe on fait San Francisco on fait Austin et après on réfléchit on verra comment on la joue on verra on décidera à ce moment là de où on va aller se faire fiscaliser parce que se faire fister ça va 5 minutes donc sans mauvais jeu de mots donc nous chercherons une destination plus adaptée à la fiscalité parce que je t'avoue qu'évidemment tout le monde me parle de Dubaï je ne sais pas si ça collera à moi mais en effet Dubaï si on reprend ensemble notre petite liste de decision metrics climat 10 sur 10 sauf l'été mais l'été il faut que tu le passes pas à Dubaï les gyms incroyables business climate incroyables taxes incroyables safety incroyables entertainment incroyables near family t'es qu'à 6 heures d'avion t'es pas de l'autre côté de la planète t'es un décalage horaire que de 3 heures il reste que le coût de la vie qui est évidemment plus cher mais t'as tellement pas de taxes qu'en théorie tu vis quand même mieux ok donc en effet Dubaï sur le papier ça coche beaucoup beaucoup de cases donc on verra si c'est un truc qui me plaît évidemment c'est pas très nature moi j'aime la nature mais je suis pas non plus un amoureux de la nature on verra on verra je fais encore pas trop de plan là-dessus c'est une possibilité une éventualité on verra en attendant on va s'en tenir au plan dont je t'ai parlé j'espère que ça t'aura appris quelque chose en tout cas d'avoir cette vision de matrix cette matrice là qu'il faut mettre en place souviens-toi-en bien j'espère que t'as tout noté je te répète rien maintenant parce que je te l'ai dit il y a 5 minutes donc je compte sur toi là-dessus fais ton plan n'hésite pas à le partager avec moi si t'hésites entre plusieurs villes ça peut être intéressant en fonction de tes ce qui est important c'est que la destination que tu choisis elle soit alignée avec tes objectifs elle soit alignée à la fois avec ta liste de priorités donc à travers cette matrice que t'es accumulé des points sur tes points les plus importants et alignée avec tes objectifs ce que t'as envie de faire est-ce que t'as envie d'apprendre l'anglais dans ce cas-là va pas à Montréal tu vois par exemple il y a ça parce que moi j'ai des amis qui vivent depuis très longtemps depuis plus de 10 ans ils ont pas du tout le meilleur anglais ils ont un anglais ils se dépatouillent mais ils sont pas bilingues tu vois et ça c'est un peu dommage donc pense bien à tous ces critères-là si tu veux maîtriser l'anglais tu vas pas en Espagne tu vois il y a plein de trucs comme ça qu'il faut que tu mettes en avant selon tes priorités c'est vraiment important ok bon j'espère que t'as kiffé cet épisode si t'es encore là merci merci beaucoup n'hésite pas à dropper il y a une case là sur Spotify si t'écoutes pour mettre un mot pour dire ce que tu voudrais voir dans un prochain épisode ça m'aide beaucoup ou une question en particulier parce que je vais commencer à traiter des questions je vais traiter des sujets que vous me demanderez parce que là j'ai pas trop d'inspire pour être tout à fait honnête vous lire des livres moi ça me convient pas trop en plus je lis beaucoup de livres business et je trouve pas que ce soit des trucs super intéressants pour vous puis même moi des fois ça m'endort quand je les lis je suis pas hyper fan non plus et voilà et après des expériences personnelles c'est cool aussi mais j'en ai pas des millions j'ai quand même une vie relativement extravagante devrais-je dire plus que la personne lambda ça c'est une certitude à 33 ans j'ai vécu beaucoup de choses mais il y a un moment où je suis limité sur les sujets sachant que je fais un épisode par semaine ok bon là je viens de parler tout seul pendant plus d'une heure c'est pas dégueulasse après je ferai intervenir des gens c'est toujours cool de faire intervenir des gens malgré tout j'aime bien voir ce contact face to face tu vois quand on a fait l'épisode avec Alex Vizéo on devait se voir au début puis après il a pas pu quand il était en France donc il est reparti en Colombie et tu vas écouter cet épisode il est génialissime la semaine prochaine j'ai beaucoup aimé faire cet épisode avec lui super gars mais c'était en en zoom quoi si tu veux c'était pas pas en live donc c'était pas en face to face plutôt je devrais dire et le face to face j'aime beaucoup mais c'est vrai que là je vais être amené à voyager pas mal donc il y aura pas trop de face to face c'est aussi pour ça que c'est un peu la facilité pour moi de faire un podcast tout seul c'est pas facile mais c'est facile en termes de gestion de planification parce que je me dis bon moi ce matin il faut que je fasse un podcast je le fais et je suis tout seul j'ai besoin de l'avis de personne je me mets en do not disturb comme ça on peut pas m'appeler ou quoi pendant ce temps et puis that's it quoi donc j'espère que ça t'a apporté de la valeur n'hésite pas à partager si ça t'a aidé à voyager un petit peu ne serait-ce que dans ta tête donner des clés ou autre partage partage à du monde voilà partage à du monde Hybrid Training Club le meilleur programme d'entraînement si tu veux pas foirer ton truc si tu veux vraiment bien t'entraîner long terme tu sais où me trouver mec c'est une tuerie tu veux changer de vie c'est là c'est là et c'est tout voilà bref let's get it man ah oui putain d'ailleurs Hybrid Training Club ah oui putain si t'as été t'as fait partie du Hybrid Training Club à un moment que ce soit Hybrid Training Club ou Playbook Academy parce que ça s'appelait Playbook Academy avant si t'en as fait partie retiens bien ça si à n'importe quel moment t'en as fait partie et que t'es plus dedans aujourd'hui tu es quand même convié invité au séminaire que j'organise à hier donc proche de Marseille le 30 septembre et 1er octobre retiens bien ces dates prends contact avec moi et je t'enverrai enfin je t'enverrai le le RSVP donc le truc pour booker ton ton ticket parce que c'est gratuit pour les anciens membres et les membres actuels du Playbook Academy Hybrid Training Club les places sont limitées par contre donc forcément si à un moment je te dis bah désolé gros c'est plein c'est plein c'est plein ce sera le 30 septembre et 1er octobre sur deux jours on va s'éclater gros meeting dans un gym que j'ai loué ça va être exceptionnel on va te donner des cours on va s'entraîner ensemble on va faire plein de trucs et c'est gratuit donc la valeur mec elle est illimitée donc si jamais tu faisais partie de ce groupe ou tu fais partie actuellement garde un oeil sur tes emails il y en a un qui va bientôt arriver ou alors tu peux en contact avec moi sur Insta directement sur ce abonnez-vous au podcast sur Spotify je compte sur vous c'est extrêmement important je sais pas ce que ça fait mais je pense que ça m'aide au référencement soyez cool je vous aime puce Bench forest